Ciel gris, mes couleurs arc-en-ciel ce samedi dans les rues rennaises. Parce qu'aujourd'hui, en 2012, en Bretagne, gays, lesbiennes, bi et trans ont encore besoin d'une marche des fiertés. Derrière la fête et les masques, la réalité est moins souriante. Au centre LGBT de Rennes, ce matin, on rappelait les discriminations que subissent encore les homosexuels. L'homophobie, c'est toujours une réalité. Il y a 1500 actes homophobes qui sont recensés chaque année par SOS Homophobie, avec des nouveaux terrains, comme le milieu professionnel, puisque, effectivement, trois quarts des homos n'osent pas parler de leur vie amoureuse au travail. Donc c'est un vrai problème, c'est toujours une réalité. Et l'État lui-même légitime ces discriminations. Justement, les associations mettent la pression sur le nouveau président de la République. François Hollande s'était engagé pendant la campagne présidentielle à ouvrir le mariage à tous les couples, à ouvrir l'adoption à tous les couples, à faire avancer le droit des personnes trans, à nous ouvrir aussi le don du sang, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de donner notre sang. Ses engagements, il les a pris. Aujourd'hui, nous, on va être là pour lui rappeler. Homo, bi et transsexuel n'ont donc pas fini de battre le pavé à leur façon pour défendre des droits élémentaires, sous le regard tantôt amusé, tantôt solidaire des passants. C'est quelque chose qu'on doit supporter, quelque chose qu'il faut qu'il y ait le plus de personnes possibles pour montrer un petit peu ce que c'est et qu'il se fasse un petit peu mieux voir. Et il est grand temps qu'on arrête avec toute l'homophobie qui traîne ici. En France, on est très arriérés par rapport à ça. Il y a beaucoup de pays européens qui reconnaissent même le mariage. On trouverait ça tout à fait logique. Ce soir, la marche militante et citoyenne se transforme en Noz Pride, une gigantesque fête aux libertés ou quand la fierté devient fièvre du samedi soir.